Tu cherches une technique pour devenir riche sur FH5, avoir des tirages et des crédits en illimité ? Et bien écoute, t'es au bon endroit, c'est parti ! Dieu tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur FH5 dans laquelle je vais vous montrer une nouvelle technique de crédit d'XP, de tirage, de super tirage, qui est juste abusée. Ça m'a été conseillé hier en live, désolé, j'ai pas retenu ton pseudo. C'était passé en coup de vent sur live, en tout cas, merci à toi. J'espère que tu te reconnaîtras, en tout cas. Cette technique est juste vraiment abusée, vous allez voir, c'est une folie, franchement. Elle fonctionne beaucoup trop bien, c'est de l'achat-revente, avec des prouesses au passage. Enfin bref, vous ne perdez absolument aucun crédit. N'ayez pas peur, tout le monde peut faire, il n'y a pas de souci là-dessus. On va voir ça maintenant. Si jamais la vidéo vous plaît, bien sûr, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à la commenter, à me dire en commentaire ce que vous pensez de la technique. Si vous en avez d'autres également à me proposer, écoutez, c'est avec plaisir. Peut-être que je pourrais les montrer dans une prochaine vidéo. 250 likes au moins de 24h, les gars, je compte sur vous, c'est hyper important. Pensez au petit pouce bleu, pensez bien à bien vous abonner également, les gars. Ça ne vous coûte rien, on n'a pas passé les amis d'il n'y a pas longtemps. Voilà, go to 25, 30k maintenant, je compte sur vous, les gars. Vous êtes plus de 70% à ne pas être abonné, donc je compte sur vous. Et puis, écoutez, maintenant, on est parti pour la vidéo, c'est parti. J'en profite, dites-moi, pour vous dire qu'il y a un nouveau concours qui est arrivé sur Discord. À l'heure actuelle, je ne sais pas encore lequel est arrivé, mais il y a un nouveau concours qui sera certainement soit un jeu FH5 à gagner, soit des carpas, soit voilà. Un truc en tout cas intéressant pour vous. Donc, n'hésitez pas à aller checker sur Discord et également 20 millions de crédits toujours à gagner. Et j'ai remercié le sponsor de la vidéo, MitchCactus.com, qui permet de me soutenir et également de vous faire des giveaway tous les mois, dès à présent. Tous les mois, vous aurez des nouvelles choses à gagner, des jeux, des DLC, tout ce que vous voulez grâce à la sponso. Donc voilà, merci à vous en tout cas de comprendre ça. Et puis, écoutez, si vous recherchez des comptes modés, des crédits, des voitures, tout ce que vous voulez sur Forza hyper facilement, n'hésitez pas à aller voir directement là-bas, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Également des comptes pour GTA ou encore MW2. N'hésitez pas, franchement, c'est hyper safe, il n'y a aucun souci. Vous recevrez tout dans les temps. N'hésitez pas également à aller voir en description. Attention, il risque de ban. Donc pour cette technique, il va nous falloir des points de pro-est. Je pense que vous connaissez tous comment on fait un des points de pro-est. Je vais quand même vous montrer rapidement. Pour ça, c'est très simple. Comme d'habitude, on va prendre une petite cesto Elemento Forza Edition. Ensuite, on se dirige au niveau des pro-est pour récupérer toutes les maîtrises de voitures qui sont ici, sauf les trois duos qui ne sont pas obligatoires. On va dans Interface de création, La boîte d'épreuve, Épreuve personnalisée. On va dans Top de tous les temps et on va trouver cette petite course qui est juste parfaite pour former les points de pro-est. Une fois dans la course au niveau des difficultés et paramètres, vous remettez les mêmes que moi. Vous sauvegardez bien, vous lancez la course. Une fois dans la course, vous allez bien bloquer votre gâchette d'accélérateur pour que la voiture se dirige et avance toute seule grâce aux paramètres qu'on a mis. Et là, du coup, toutes les 20 secondes à peu près, vous allez pouvoir récupérer 10 points de pro-est, ce qui est vraiment extrêmement rapide. Vous pouvez bien sûr relancer la course à l'infini, aucun risque, ni crainte. Si jamais les obstacles, malheureusement, ne sont pas affichés, c'est un bug de Forza, n'hésitez pas soit à relancer votre jeu, soit à attendre un petit peu. Malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire. Ok, les gars, j'ai récupéré pas mal de points de pro-est. Maintenant, on va passer à la technique en train directement au salon auto. Alors, la technique, elle va se passer sur la voiture qui est 100% neuve, 100% d'origine directement au salon auto. Et ça, c'est un énorme avantage, vous le savez certainement, mais depuis, du coup, quelques temps, les pro-est sont plus remises à zéro quand on va mettre une voiture en salle de vente ou quand on va en acheter une en salle de vente. Donc, forcément, les pro-est étaient moins intéressants sur certaines voitures. En tout cas, là, pour le coup, vu que la voiture est forcément neuve au salon auto, c'est vraiment un énorme avantage. Donc, la voiture qui va nous intéresser, c'est la McLaren Senna. Alors, oui, on va pouvoir l'acheter pour 1 million. Certains vont vous dire que c'est beaucoup. Ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir la revendre encore plus cher que ça et récupérer les pro-est. N'ayez-quante. Donc, moi, je vais l'acheter directement, la mettre dans mon garage. Ensuite, je vais chercher les McLaren. En plus, ça offre une super voiture en classe S2 pour les courses. Elle est vraiment hyper sympa. Et là, du coup, c'est bon, je vais me diriger dans la maîtrise de la voiture, les pro-est. Et regardez-moi, ça, c'est une masterclass. Franchement, c'est une masterclass. 50 000 crédits. Vous avez également 10 points Forza. Les 10 000 XP là-haut qui font plaisir. Sachant que quand vous passez un niveau, vous gagnez également un tirage. On achète directement avec un petit tirage encore une fois. Et là, tout là-haut, on a également le super tirage. Donc là, franchement, il y a tout ce que vous voulez de l'XP. Des tirages, des points Forza, des crédits, des super tirages. Tout ce qu'il vous faut sur FH5. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais en racheter une parce que je vais quand même garder celle que je n'avais pas dans mon garage. Ensuite, je viens du coup piloter la deuxième et refaire encore pareil. Et donc là, encore une fois, je vais pouvoir profiter de tout ce qu'il y a au niveau des maîtrises de la voiture. L'avantage également, le second avantage d'acheter des voitures directement au salon auto et pas en salle des ventes, c'est qu'il n'y a pas la limite de 50 voitures par jour. Si vous voulez former cette technique de manière illimitée, vous pouvez le faire sans souci. En salle des ventes, il y a 50 achats toutes les 24 heures et 25 ventes également toutes les 24 heures. Donc voilà, là au moment, vous n'êtes pas soumis à cette limite et vraiment, c'est un énorme avantage. Donc maintenant que j'ai terminé, que j'ai récupéré pas mal de sénats, que je les ai farmés, etc., comment faire pour les remettre en vente ? C'est très simple, vous allez préparer la vente et les mettre à 1 million, 1 million 100. Ne soyez pas non plus trop « greedy », ne soyez pas trop gourmand en essayant de les revendre. De toute façon, 1 million, 1 million 100, elles partiront, il n'y a aucun souci. Si je vais voir directement en salle des ventes, on peut voir qu'à 1 million 100, il y en a très 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 peu en salle des ventes. Si je mets 1 million, quel prix qu'on l'a acheté ? Il n'y en a absolument aucune en vente à ce prix-là, donc elle partira forcément. Et si je mets un peu plus, il y en a d'autres qui ont réussi à la mettre un peu plus haut. Alors je pense que son prix varie en fonction de la journée, en fonction de l'heure, etc. Peut-être que la nuit, elle monte un peu plus haut en crédit. Ce n'est pas réellement important, tant que vous la mettez à 1 million et que vous récupérez votre investissement, c'est le plus important. Donc moi de mon côté, je vais la mettre à 1 million pendant 6 heures. Je vais également mettre pas mal de prix au niveau de l'enchère, histoire de récupérer ma mise de départ. Comme ça, ça me fait un super tirage, un tirage, 50 000 crédits, 10 000 points XP. Et tout ça de manière 100% gratuit du coup, parce que je la remets en vente au prix où je l'ai acheté. D'ailleurs les gars, sur le petit compte, il va extrêmement bien monter au niveau des crédits. J'ai vendu pas mal de voitures que j'avais en double, donc toutes ces petites voitures-là, ça fait plaisir. La McLaren F1 GT et F1 normal, pardon, que j'ai vendu pour 3 millions également. J'ai vendu deux Huracan STO, pareil, à 20 millions que j'avais réussi à Sniper, même pas à 1 million de crédit. Et là également, ce qui est le plus important, c'est les Porsche 935. J'en ai du coup 4 en vente à 20 millions chacune que j'ai acheté. 1 million, 1 million chacune, toutes revendues à 20 millions. Donc elles vont partir, je pense, d'ici peu. Et là du coup, évidemment, la McLaren Senna qui est ici, d'autres petites voitures que j'avais en double. Donc là, quand tout ça sera vendu, je pense que je vais être extrêmement bien sur le compte secondaire. Encore une fois, pour vous montrer l'avantage du Sniper, c'est vraiment hyper rentable. Je pense que j'en ferai une vidéo très prochainement pour vous remontrer un petit peu tout ça, vous montrer vraiment les avantages, même si c'est pas le plus fun. En tout cas les gars, moi j'espère que cette technique vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, pensez bien à liker la vidéo, à la commenter, ça fait plaisir vraiment pour le référencement. Vous le savez, c'est gratuit, c'est le meilleur moyen de me soutenir, je compte sur vous. Pensez bien évidemment à vous abonner et à mettre la petite cloche pour avoir les prochaines vidéos. Il y a eu très très loin qui varient prochainement, donc restez bien au courant. Bien sûr, n'hésitez pas à rejoindre le savoir Discord pour participer à tous les giveaway qu'il y a actuellement et qui vont encore venir tous les mois, toutes les semaines, des crédits, des choses IRL on va dire, avec des jeux, des DLC, des carpass, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à me rejoindre et à me suivre également sur Twitch et Instagram. En tout cas, je vais pouvoir vous laisser là-dessus les gars, profitez bien de la technique. Ciao, ciao, c'est Alex, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501